Dans un projet Erasmus, on peut identifier différents types de structures qui jouent un rôle différent dans votre projet. Pour comprendre, nous allons identifier ce que sont un pays d'envoi ainsi qu'un pays d'accueil. Ensuite, nous allons voir ce qu'est un organisme d'envoi, un organisme d'accueil et enfin un organisme intermédiaire. Le pays d'envoi est le pays où se situe l'organisme d'envoi auquel est rattaché le participant à la mobilité. Les organismes d'accueil sont situés dans les destinations éligibles. La liste des destinations éligibles est disponible dans le guide du programme. Ce sont ces organismes qui accueilleront vos participants dans le cadre des activités du projet. On entend par organisme d'accueil l'organisme au sein duquel l'activité de mobilité a lieu. L'organisme d'envoi est donc l'organisme auquel les participants sont rattachés. Il en va de même dans le cadre d'un consortium où chaque participant est rattaché à l'un des membres du consortium. Il existe un autre type d'organisme qui est important de ne pas confondre ni avec l'organisme d'envoi ni avec l'organisme d'accueil. Il s'agit de l'organisme intermédiaire. En effet, dans certains cas, des organismes d'envoi peuvent faire appel à ce que nous appelons des organismes intermédiaires. Ces organismes intermédiaires se chargent de l'organisation de certaines modalités de la mobilité, comme trouver des organismes d'accueil pour les participants ou organiser les séjours dans les pays hautes. Ce service peut alors faire l'objet d'une transaction financière. Il est important de se rappeler que l'agence ne traite pas avec ses organismes qui se chargent d'une mission déléguée par l'organisme d'envoi. En effet, en tant que porteur de projet aux yeux de l'agence nationale, vous restez entièrement responsable du déroulé des mobilités effectuées et plus globalement du projet tant sur sa partie qualitative que budgétaire.